Je crois qu'on a de très bonnes équipes, on a de très bons produits, et on croit sincèrement qu'avec nos produits, même si ce sont de vieux produits, qu'on peut faire encore beaucoup plus pour nos patients. Et tout ça, mis ensemble, fait qu'on a un taux de croissance annuel de 10 à 11%, et que ça a continué depuis quand même 14 ans. Ah, c'est phénoménal, oui. Non, c'est pas parce qu'on refuse de breveter, on promette tout ce qu'on peut. C'est tout simplement qu'il y a des molécules qui ont 30-40 ans, donc c'est tout à fait normal qu'elles tombent dans le domaine du public. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura des compétiteurs demain, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent bloquer l'arrivée des compétiteurs, il n'y a pas uniquement que les brevets. Je suis moins inquiet par les changements de la législation fiscale, tout simplement parce que je crois que ce qui est en train de se faire est en train de se faire d'une façon posée, intelligente. Les taux d'imposition qui ont été suggérés, qui varient entre 13 et 14%, me semblent raisonnables. Il y aura le « patent box » qui va venir aussi, ça me paraît comme une bonne solution. On va pouvoir attirer de nouvelles sociétés dans la région. Donc pour moi, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Pour ce qui est du confort, ça, c'est un problème, parce que ça a un impact direct sur nos coûts de fabrication ici en Suisse.